Ancien collègue qui était rentré dans un groupe qu'on appelle Prave Equity, donc à San Francisco, Texas Pacific Group. Donc j'aime plus, en France, ça leur appartient, par exemple, Ducati, ça leur appartient. C'est eux qui ont mis par la sous-en-prison, c'est ça ? Je crois que oui. Et donc, c'est un groupe, quand il faut des investissements, c'est des milliards de dollars. Ils ont essayé de sauver Washington Mutual, ils ont perdu un milliard d'euros en une semaine, en 2009, quand ils ont essayé de faire le deal avec Washington Mutual. Donc c'est un groupe qui a un gros investissement, et tout d'un coup, eux, ils avaient un investissement dans une boîte de sécurité qui s'appelait Queen Border, et Queen Border, qui ne marchait pas très bien non plus. Donc le directeur du groupe m'appelle, il dit Bernard, tu devrais nous aider là-dessus, est-ce que tu veux rentrer en tant que CEO et tu reviens ça en place ? Et je voulais pas le faire, donc j'avais dit non. Le jour suivant, un autre appel, Bernard, est-ce que tu peux nous aider là-dessus ? Il dit non. Troisième jour, je dis non. C'est vrai, hein, c'est pas de la rigolade. Dans le quatrième jour, je reçois un autre appel d'une autre personne du groupe TPG. Il me dit, Bernard, écoute, tu peux pas dire non, c'est une faveur personnelle. Donc, comme je voulais pas hériter le groupe... C'est un peu sicilien, ça. Moi, je m'étais dit, bon, au pire, je perds 6 mois, je peux voir ce qu'il se passe. Technologie intéressante, mais après 5 ans et 25 millions de dollars, vous avez pas réussi à mettre un produit sur le marché. Et donc, c'est un problème d'ingénieur ou de vendeur ? C'était... Non, c'était pas un problème de vendeur, c'était un problème d'adaptation des technologies sur un marché qui pourrait être porteur au moins. Donc, ils avaient essayé de trop faire avec tout ça. Il y avait des ingénieurs très compétents, mais ils essayaient de trop faire. Et donc, ils avaient décidé de résoudre le problème du 0-day, comme on dit, 0-day, 0-hour, de trouver tout de suite ce qui se passait sur un poste de façon à pouvoir passer en contre-attaque. Et donc, quand je suis rentré là-dedans, je regardais tout ça... Attends, attends, je t'ai un ralenti, ralenti. Explique un peu pour l'auditoire ce que tu entends par 0-day, 0-hour. L'idée, c'est de pouvoir identifier immédiatement une attaque, de façon à ce qu'on puisse mettre des contre-mesures sur place, sur réseau, immédiatement. Donc, normalement, quand vous avez un antivirus, vous êtes informé que peut-être que vous avez un problème, peut-être que votre poste est infecté, mais il vous faudra une journée, au moins souvent, pour désinfecter le poste, aller sur le réseau, sortir le problème du réseau, aller carrément sur les autres postes, serveur, pour sortir ça de là. Ça prend des heures, ça prend des journées. Et l'idée, c'est souvent de pouvoir détecter immédiatement et de mettre des contre-mesures en place immédiatement. Et en fin de compte, c'est pas faisable. Par contre, il y a une autre façon de traiter le problème, c'est de se dire, bon, il y a quelque chose qui va rentrer, laisse le rentrer, on peut sans ne pas l'identifier. Par contre, assurons-nous que si c'est une attaque, cette attaque ne puisse rentrer sur rien. Donc, l'idée, c'était de créer une session virtuelle, à part entière, de laisser rentrer les applications dans cette bulle virtuelle, de la laisser opérer. Et s'il y avait une attaque dedans, d'avoir une couche étanche entre l'attaque, le système d'exploitation et le réseau. Et l'équipe avait une bonne technique et une bonne idée, mais incapable, en fin de compte, d'avoir un produit qui marche, d'abord. Et deux, parce qu'ils allaient essayer de trop faire, et deux, incapable de repositionner. Donc, moi, je m'étais dit, bon, je me donne six mois, autant simplifier les choses. Il y a vraiment un seul problème, c'est l'environnement web, actuellement. Donc, je vais prendre cette technologie, je vais la mettre essentiellement dans l'environnement web. On va éliminer tous les problèmes, sécurité, ça veut dire interdépendance avec les logiciels. On va éliminer tous ces problèmes. Et je mets ça sur le marché. Donc, en six mois, on a recréé le produit. Je l'ai mis sur le marché pour protéger, en fin de compte, votre poste de l'environnement web. Et j'ai commencé à le pousser. Deux mois plus tard, on était dans le Wall Street Journal. On avait une page entière de Wall Mossberg dans le Wall Street Journal. On était pris un peu partout. C'est presque mieux que Gartner. Ah, c'est beaucoup mieux que Gartner Wall Mossberg. D'abord, tu n'as pas été obligé de payer. Rédi, tu l'as. Watt est une personne intéressante. Il est à Washington, D.C. C'est le type qui n'a pas le temps. C'est un mec très, très, très intelligent. Il n'a pas le temps. Il vous pose des questions en continu. Il vous laisse à peine répondre. Puis, tout le monde qui vous dit, c'est vraiment intéressant. Je leur ai expliqué. Alors, je passe une heure et demie avec lui. Et après une heure et demie, il me dit, Bernard, j'écris là-dessus. Et puis, on continue à parler. Je quitte. Il me dit, moi, je n'aurais pas dû te dire comment on écrivait là-dessus. Peut-être que je n'écris pas, Bernard. Peut-être que je n'écris pas. En tout cas, une semaine plus tard, il m'appelle à la maison. Au bureau, il me dit, je veux ton numéro de téléphone à la maison. Je dis, d'accord. Pourquoi ? Parce que je vais t'appeler pendant le week-end. Je vais l'installer. Je vais voir comment ça marche. Et la semaine suivante, c'était le nom. Donc, ça, ça nous a mis sur orbite, en fin de compte. Six mois plus tard, j'avais 120 000 clients et je l'ai vendu à Google. Et ça, c'est devenu Chrome. Donc, mon équipe est en charge de Chrome chez Google. Et donc, le produit, c'est un produit que j'avais finalisé en 2006. C'est le seul produit que j'utilise toujours sur ma machine en sécurité. Je n'ai rien qui est rentré sur ma machine depuis 2006. Et c'est assez rigolo parce que j'avais une licence quand j'ai vendu ça en 2007. J'avais une licence de 4 ans. Je l'ai dit, 4 ans, c'est beaucoup. Et la semaine dernière, ma licence a expiré. Alors, j'étais sur mes équipes à Google et je pourrais m'en trouver une licence. Alors, j'ai reçu la licence de Google. Donc, toute l'équipe, mon équipe à Google l'utilise encore. On a créé un super produit, en fin de compte, qui ne laisse rien rentrer sur la machine. Donc, c'est une sorte de sandbox qu'il y a dans le Google Chrome, dans le Chrome. Oui, c'est l'équipe qui vient de créer, en fin de compte, le sandbox for Adobe, etc. C'est la même équipe qui vient de recréer tout ça. Donc, j'étais avec eux en décembre. Ils étaient en train de tout bien décrire, qu'ils étaient en train de mettre. Mais l'idée, là, c'était de tout laisser rentrer. Donc, le problème, c'est des problèmes de compatibilité. Parce que si vous lancez Acrobat, vous lancez Word, Excel. Mais c'était assez rigolo, parce qu'on pouvait vous dire si le produit ou le fichier Excel était contaminé. Mais on pouvait vous laisser travailler dessus, l'imprimer, le renvoyer, sans jamais rien toucher sur votre machine. Et donc, c'était assez bien. Ça a été vendu à la CIA, à la NSC, au département de défense. Ça a été vendu à Goldman Sachs, Credit Suisse, etc. Donc, c'était... et Google l'a récupéré. Et donc, le TPG, tu te considères comme un bon citoyen ? Oui, oui. On avait battu une bonne... On avait battu une bonne réputation en université de politique aussi. Très bien. Et depuis ? Depuis... En 2007, c'était... Donc, une autre société que j'avais vendue. Donc, j'avais été approché par des tas d'amis, d'anciens collègues qui avaient des sociétés à vendre. Donc, entre 2007 et 2010, j'ai travaillé sur la vente de plusieurs sociétés. J'étais le chairman de borderwear à Toronto, que j'ai vendu à WatchGuard. J'ai... enfin, je travaille donc sur plusieurs deals comme ça. Et en même temps, en parallèle, j'avais été introduit par un de mes board members à Atlantis, donc au fondateur d'Atlantis, qui venait à peine de démarrer. Donc, il avait six mois derrière lui. Il débarque de Malaisie avec un produit. Et j'ai été introduit par un de mes membres du conseil, qui est maintenant le CTO de McAfee. Et donc, je m'étais lié d'amitié avec le fondateur. J'aimais bien ce qu'il essayait de faire. Donc, en 2007, j'ai commencé à travailler avec lui. En 2008, j'ai mis la stratégie en place. En 2009, on sort les premiers produits. On récupère notre premier gros client, qui était JP Morgan Chase. Et on récupère un contrat de 2 millions de dollars avec JP Morgan Chase en 2009. Premier client, technologie pas du tout vraiment testée, et avec un vrai contrat. Et donc, c'est là qu'on a vraiment travaillé sur les technologies. Et Atlantis, c'est des technologies, en fin de compte, de poste virtuelle, de façon à ce que ces grosses sociétés remplacent le laptop ou le desktop habituel avec un poste virtuel. C'est-à-dire que c'est un poste qui tourne sur un serveur, avec 110 ou 120 autres postes de travail. Et donc, c'est des technologies qui sont essentiellement de VMware ou de Citrix. L'autre, en fin de compte, opérateur clé, là, c'est Quest Software. Et nous, on complémente. Donc, on est complémentaires à ces technologies. Et on les aide à déployer ces technologies en utilisant bien moins de stockage, en vraiment mettant plus de performance derrière le poste et en permettant la sécurité. Donc, sans nous, il n'y a pas de sécurité sur les postes virtuels, c'est essentiel. Mais au point de vue du stockage, on peut réduire le nombre, enfin, les coûts de stockage jusqu'à 80%. Donc, on permet ces déploiements. Et donc, on a monté cette société avec une stratégie en 2008 d'être essentiellement complémentaires avec Citrix et VMware, en étant essentiellement complémentaires avec les vendeurs de stockage, donc EMC, NetApp, 3PAR, Compelant, et aller rendre, en fin de compte, en faire des partenaires. Et on est aujourd'hui revendus par Dell et IBM. On est partenaires avec presque tous les grands opérateurs de stockage sur le marché. Mais ça, c'est venu, et ça, c'est rigolo, parce que des board members à Greenborder étaient le fondateur, des fondateurs de Citrix, Steve Darm, qui est donc toujours dans leur board et le stratégie-clé. Et donc, on a des relations assez bien avec Citrix, maintenant, on a des relations assez bien avec VMware. Et donc, on a bâti cette société dans cette optique de complémenter, en fait, pour ce qu'on se fait. Est-ce que tu... Comment on fait le total de tout ce que tu as fait en 33 ans ? Enfin, un peu moins, parce qu'il y a des études. Les études, c'est ça. Mais tu as 4 ans d'études, là-dedans. 4 ans, en fait. 29 ans. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ? Non, pas vraiment. Non, beaucoup de bon temps, surtout à nos verges, 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 c'est assez bien. Non, pas vraiment, non. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes vraiment différemment ? C'est une autre façon de poser la question. Oui, oui, oui. Non, ça, c'est toujours... On a toujours de grosses opportunités. Comme celle... Toute l'équipe de Cisco, c'était mon équipe de bridge, pratiquement. Donc, très vite, à Cisco, ils voulaient le tout prix que je rends là-bas pour m'enfer du marketing. Mon patron était le premier VP marketing là-bas. J'ai commencé Jean-Claude qui lance l'Europe. Je connaissais très, très bien l'équipe de Cisco pendant des années. Ils ont été bons copains. Et j'avais même orchestré la vente d'une nouvelle division de Novel à Cisco dans les années 90. J'ai lancé Citrix dans l'environnement Novel. Enfin, l'équipe de Citrix, je la connais depuis qu'ils sont 10 personnes. Et donc, j'avais beaucoup d'opportunités de rentrer dans ces boîtes. Mais j'ai toujours fait des choix bien raisonnés. J'avais mes raisons pour lesquelles je ne voulais pas rentrer dans Cisco. Mais à l'époque, on ne faisait que du hardware. Et j'avais décidé que la seule façon de vraiment apprendre à développer du logiciel, etc., c'était Novel. Et Novel, à l'époque, était canot de distribution. C'était eux qui ont fait les premiers canots de distribution recédeurs, etc. J'ai lancé moi-même à Novel tout le canot de distribution Platinum que j'avais besoin pour mes produits. Et donc, j'ai travaillé avec des types fabuleux à Novel. L'équipe de DL actuelle, c'est tous les anciens Nonover, c'est tous les anciens camarades que j'avais avec moi. Et donc, Nonover, c'était super. Travailler avec Renorda, il y a vraiment deux types avec qui j'ai beaucoup appris. Un, c'était Jim Gozzi, on a parlé, c'était un tel. L'autre, c'était Renorda, qui était un type fabuleux, un stratégiste, mais un type avec qui j'ai vraiment appris à négocier, avec qui j'ai vraiment appris à acheter des boîtes, à intégrer des boîtes, à vendre des boîtes. Et donc, l'expérience fabuleuse de travailler avec Renorda. Et c'est un type qui est assez incroyable. Et j'ai appris ça avec Jim. Il n'était pas tout jeune quand tu l'as créé. Non, il avait déjà plus d'une soixantaine d'années. C'est vieux. Mais c'est un type qui était assez incroyable, parce qu'on bâtissait Nobel comme avant avec Jim Gozzi, en regardant chaque dollar qu'on dépensait. Et on apprend toujours ça dans la vallée. On dépense en pensant bien, et sans trop être dépensé en général. Ré, il avait cette truc, donc, s'il y avait besoin de quoi que ce soit avec Ré, c'était toujours non, 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 on dépense pas en fessie. Personne n'avait le droit de voyager n'importe où en business class. C'était toujours coach. Coach, et lui-même voyagé en classe. Merci.